Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour crash tester mes derniers achats. Ça sera donc un full face vu que j'ai une base et une poudre à tester, blush. Bref, j'ai des produits de la collection Love Dive de She Glam, que j'ai acheté le coffret, j'ai la palette Bliston Felly Flake, on va en profiter pour tester la making bank de chez Morphe que j'ai reçu de la part d'une abonnée, les paillettes de chez Jolly Beauty, qui sont juste subimes et je suis déjà en train de foutre mes doigts dedans, les pinceaux Jolly Beauty, gel plumper Catrice à tester, un mascara Catrice, et pour les lèvres, ça va être un carnage de choisir, puisqu'il y a les She Glam, un Jeffree Star et trois OKD. Donc on verra ce qu'on teste. Donc je me rapproche un petit chetouille et on attaque le fouette. Voilà, là je pense que pour le teint, on est pas mal. Donc je vais commencer par tester la base de chez She Glam, elle est floutante, hydratante et c'est une en gelée et elle a l'air super agréable. Elle sent pas grand chose en particulier. Donc je vous montre la texture. Ça a l'air assez agréable. Mais elle sent rien. Oh, oui, on a l'impression de mettre de l'eau. Oh la merde. Oh oui, c'est super hydratant. On a vraiment l'impression de mettre de l'eau sur sa tronche. Oh, ça j'aime bien. Oh, oh, elle est super agréable. Donc ils disent qu'elle est idéale pour les peaux sèches. Je comprends. Après ça reste de l'hydratation. Donc c'est bon pour tout type de peau, je pense. J'aime bien. Alors ils disent qu'elle a un effet bleu. Ouais, ça allait. Hum, écoutez, j'aime bien. Après c'est en peau, mais je commence à plus trop chipoter sur les peaux. Donc ça, j'allais intégrer ma rotation. Vous allez l'avoir bientôt, je crois. Ou vous l'avez déjà eu. Je ne sais plus. Je ne sais plus dans quel ordre vont mes vidéos. Donc ensuite, pour le teint, je n'ai rien à tester, fond de teint, anti-cerne. J'ai juste la peau, donc je vais déjà mettre mon fond de teint et mon anti-cerne. Donc fond de teint, le shiglam, comme ça, le skin influenceur. Et l'anti-cerne révolution. Oh, mais je vais y arriver. Donc je suis en train de réutiliser un peu celui-là. Et je dois avouer que je l'adore. Vraiment, j'adore l'effet. Il est vraiment sublime sur la peau. Donc, moi, je prélève avec le cul-cul de l'éponge. Et je redonne un petit chit de fixateur dessus pour l'humidifier un peu, le fluidifier un peu. Et le rendu est juste sublime. Oh, je sens la coco. J'adore sentir la coco, même si ce n'est pas totalement de saison. Voilà, je vous ai fait le crash test complet de ce fond de teint. Je l'ai comparé au goût d'Apple de KVD. Donc, je vous remets ça en barre d'infos. Et je crois que vous pouvez voir que le rendu est magnifique. Donc, même étape pour l'autre côté. Oh, ça m'énerve, mais je mets j'doré, il y a. J'adore le rendu tout ce fond de teint. Par contre, j'ai toujours la trace, je mets lunettes, je n'arrive plus à la camoufler. Alors, on va mettre un tout petit peu d'anticerne. Il faut que je m'enlève les soeurs d'ailleurs. Oui, là, il ne m'en prélève plus assez. Il faut que je m'enlève les soeurs. Voilà. J'ai eu la flemme de remouiller mon éponge, la pointe est un peu sèche. Donc, voilà pour ça. Alors, je vais tester la poudre. Toujours la même collection. Elle est sublime. Franchement, le pan est magnifique. Donc, je vais tester au poinceau. Donc, je vais prendre celui-ci. Pour prendre un trop gros. Pour le dessous de l'œil. Non, 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 non. Donc, je prends ma opette. Oh, si, c'est bien pour vrai. Ouais, super fine. On ne la voit pas. Oh, écoutez, je vais aller m'encher. Elle a un petit côté illuminatrice. Mais elle a foncé un peu dans le lenticerne. Après, je n'aime pas trop utiliser des poudres compactes pour faire tout mon temps parce que ça prélève beaucoup trop... Enfin, ça part beaucoup trop vite. Mais elle poudre bien. Oh, j'aime bien. Elle est super fine. J'aime bien cette petite collection. Oh, c'est tout doux. J'aime bien ce vendu. Elle est super bonne. Donc, je vais blender quand même un peu. Je n'ai pas pris mon fond de tempo. Donc, je ne rajoute pas de fond de temps poudre. Ah, mais j'en ai ici. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de fond de temps poudre. Toujours la révolution. Je ne change pas. Moi, j'aime beaucoup le rendu de la poudre. Et la base, j'aime bien au fil. Ok, pour le teint. Comme ça. On va passer au bronzeur. Donc là, je n'ai pas de nouveauté à tester. Je vais utiliser le lady. Parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Ah, ça y est, j'ai un nez qui coule. On va tester après une astuce de Natacha. Natacha Light. Je vous mets son compte à Stalard dans le barre d'infos. Hier, elle m'a fait mourir de rire. Je vais d'abord faire mon tas. Oh là là, ça coule bien bien. Oh, ben voilà. Bravo. Oh, ben merde, c'est de petites mèches là. Alors, je vais prendre un pinceau pour faire mon contouring de nose. Oui, je vous aimez bien quand je vous fais des full face. Mais après, le problème, c'est que je ne sais pas quoi vous dire. Parce que je fais tout le temps la même chose et j'utilise quasi tout le temps les mêmes produits. Donc, ce n'est pas passionnant. Alors, on va tester l'astuce de Natacha Light. Elle a tout le temps de nez qui coule. En fait, elle a fait un réel hier. Je vous mets son réel en barre d'infos. Et on la voit avec deux comptes en tiges. Je lui dis, mais pourquoi tu fais ça ? Elle me dit, quand je me maquille, j'ai tout le temps de nez qui coule. Donc, je mets des comptes en tiges. Et donc, vu que j'ai tout le temps de nez qui coule, on va essayer. Voilà. Merci Natacha. Ça a chatouillé les pifs. Ça a chatouillé. Je vais avoir envie d'éternuer maintenant. Donc, dans la collection, moi, j'ai gardé deux plushes pour moi. Et j'ai mis les deux autres de côté pour vous, pour le concours de Noël. Donc, j'ai gardé celui-ci. Alors, je ne sais pas, il est en temps. Qui est plus orangé. Et celui-ci, j'ai le basique de protection. Qui est plus correct, j'arrive pas de le plastique. Et je vous ai gardé les deux autres. Donc, je vous montre quand même les teintes. Je vous mets le haut en barre d'infos si vous voulez aller voir les tarifs. Donc, il y a le rose un peu plus fuchsia. Et le... Alors, il a l'air marron comme ça, mais c'est un bois de rose. Quand on voit les fêtes sur le site. Donc, moi, je vais tester le corail. Puisque je ne sais pas encore... Le corail de pêche. Ouais. Je suis là. Puisque je ne sais pas encore trop comment je vais me maquiller. Même si je le sais un peu... Oh là ! C'est hyper poudreux. Ça a l'air super pigmenté. Ah oui. C'est pigmenté. Oh, c'est suprapigmenté. Oh, j'adore. Mais c'est hyper poudreux dans le panne. Je crois que vous voyez bien là. Il manque les blushs qui se voient. Ben, ils se voient. Décidément, en ce moment, je ne sais pas filmer tranquille. Donc, le blush, je vais aller à 1000%. J'adore. J'adore la teinte. J'adore l'application. Il est juste poudreux dans le panne. Mais bon, tapetez un peu votre pinceau et ça passera crème. Voilà pour ça. Donc, l'autre, je le testerai une autre fois. Probablement pour le prochain état. Comme ça, je le teste. Alors, un lighter, je n'en ai pas, mais ça, je mets toujours après. Là, je vais fermer mes sourcils et nettoyer mes lèvres. C'est quelque chose que j'aurais pu faire avant de vous reprendre. Mais voilà. Oui, au passage, j'ai enlevé les contentis parce que ça me chatouille le nez. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne très bien. Mais ça me chatouillait trop le pif. Voilà pour les sourcils. Donc, je fixe mon tinge parce que c'est le même fixateur que j'étais en train d'utiliser. Et je vais donc nettoyer mes paupières, ma bouche. Je sais tout, qu'est-ce qu'est-ce que c'est la gueule. Un petit peu de paume à lèvres pour bien, bien, bien nettoyer mes lèvres. C'est le nouveau nez qui coule. Et je vais donc tester le plumper de chez Catrice. Donc, c'est le Plump & Blur Lip Treatment. Voilà, tout simplement. Ça fait un certain temps que j'ai acheté. Alors, c'est un embout comme les vieux gloss. Il sort pas facilement, je vais dire. Alors, il est mentholé. Après, on sent que ça lisse quand même les lèvres. J'ai un peu ce moment. Mais il pénètre dans les lèvres. Ça, c'est bien. Voilà pour ça. Donc, je vais appliquer ma base. Pour l'instant, j'utilise la focailleur. Non, d'abord, je vais mettre mon embout. Donc, je prends le bleu qui est dans l'alchémiste. Parce qu'on va par terre, on va être un bleu à cause des paillettes. Bon, c'est ça. Alors, là-bas, je l'utilise la focailleur pour l'instant, puisque j'ai fini ma révolution et que j'ai entamé celle-là pour ce dernier crash test. Bah, il faut que j'aie une crachée dessus, cocotte. Mon avis, elle ne fera pas long feu. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une grosse quantité à l'intérieur. J'ai utilisé deux fois. Mes éponges, elles ne sont plus assez mouillées. En même temps, je les ai mouillées il y a deux jours pour faire cette vidéo aussi que je n'ai pas faite. Donc, c'est un peu normal, je crois. Ok. Alors, je vais poudrer mon arcature suivelle avec mon charbet. C'est donc une poudre de gelé de l'avion. C'est une poudre de gelé de gelé de gelé de gelé. Je crois qu'il y a un peu plein dans la palette. Je n'ai même pas pensé à vérifier, mais non. C'est l'habitude. Alors, je vais d'abord commencer avec la palette morphique qui est comme ceci. Donc, c'est une 18, donc 18 fards. Il y a le petit plastique avec le nom d'étang. Et elle se présente comme ceci. Voilà. Alors, je vais commencer avec un pinceau bleu. Et je vais prendre la teinte... Je vais prendre le marron... Orangé, comme ça, là, un peu terre de ciel, je dirais. Pour faire mon creux. Mon coin extérieur. Oui, on ne va pas trop chipoter pour les teintes. Et effectivement, il y avait un beige. C'est bien pigmenté. Alors, pinceau plein et je vais prendre la teinte. Je vais prendre le marron hyper foncé ici. Que je mets en coin extérieur. Et je vais prendre celui-ci pour mettre sur le reste de ma paupière. Donc, je retourne juste mon pinceau. Je ne m'enquiquille pas trop. Mais que pas, c'est simple. Puisqu'on va tester les paillettes et les liner cakes. On ne va pas trop en faire non plus. Je prends le pinceau que j'ai fait mon contouring de noose. Pour dégrader le brouche. Oui, je ne dégrade pas si bien que ça. Je vais reprendre un petit peu le beige qui est dedans. Premier pinceau pour dégrader le marron foncé. Oui, je pense qu'il ne se dégrade pas hyper bien entre eux. Ni tout seul, d'ailleurs. Ok, pour les femmes de cette palette-là. Donc, je leur testerai. Ah ben, je vais peut-être mettre quelque chose en coin interne. Attendez, je leur testerai une autre fois. Je vais prendre celui-ci. Je crois qu'il fait vachement doré. Non, je vais plutôt prendre celui-ci. Je vais prendre celui-ci. On va y arriver. Alors, on va passer à la palette. De chez jolibeautybomb.com Ce ne sont que des paillettes, mais alors magnifiques paillettes. Et je dois avouer que ces deux-là, celles-là, elles sont toutes magnifiques en fait. Mais j'ai très envie de tester celle-ci. C'est pour ça que je suis partie dans le coin interne un peu bleu. Normalement, il y a un agendillon dedans. Je dis bien normalement. Oh my god, que c'est beau. Oh, elles sont divines. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Oh, elles sont sublimes. Oh, là, 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 là. Mais en attendant, j'aurais pu vous montrer de plus près. Elles sont magnifiques. Alors, avec mon petit pinceau que j'ai fait le coin interne, je vais prendre celle-ci. C'est argenté. Pour mettre par-dessus le coin interne. Mais là, ça ne prélève pas super bien. Après, c'est neuf. Donc, l'agendillon, il faut le chercher un petit peu au début. Mais on voit... Oh, là, 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 c'est beau. Je vais prendre les blanches. Ah, ici, on sort plus vite la journée. Et je mets ça sous mon sourcil et je fais le tour comme ça. pour en rajouter par-dessus mon éliteur. Ouais, on fait des pétouilles aujourd'hui. Oh, là, là, là. Elles sont sublimes. Elles sont super fines. On les sent pas. Oh, je suis content. Je suis content de mon achat. Bon, à l'instant, c'est un sans faute. Donc, je vais juste redonner un petit coup. On fait doucement pour ne pas faire tomber trop les paillettes. Après, c'est le genre de make-up. Le make-up où vous avez des paillettes à peu près partout. Mais moi, je m'en fous. J'adore ça. Ok, pour ça. Donc, je ferai un trait de liner. Ben, je vais peut-être faire mon trait de liner noir d'abord. Et puis, on va tester la palette, là. Avec les pinceaux Jolie Beauty. Par contre, j'ai pas du tout quelle teinte je vais utiliser. Je vois que c'est celle-ci et celle-ci qui me faisait plus envie. Je vais peut-être mettre les roses ici. Ouais, il est beau celui-là. Il fait un peu framboise comme ça. Fraises, framboises. Ouais, ça le fait. Bon, je mets du crayon noir. Je vais vous montrer de liner. Et j'arrive. Ok, pour le liner. Donc, je vais tester les pinceaux de chez Jolie Beauty. Alors, ils sont hyper fins. Je ne les pensais pas si fins. Je vais tester. Je ne sais pas. Le tout petit. Ça risque d'être long. Je vais prendre le moyen. L'autre, il est plus long. Et l'autre, il est tout court. Et je vais donc prendre la teinte fraise ici. Place à la fraise. On dirait un peu comme ça. Pour... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais faire. Alors, j'ai déjà fait un très rose sous la queue de mon liner. Voilà. Après, il n'y a pas de surprise avec la qualité des phares Glisten. Vous savez, mon addiction, c'est phare. J'en ai un peu beaucoup, d'ailleurs. Et je vais en faire un ici. Il est super fin, le pinceau. Je ne reviens pas. Je crois que ça est plus fin que j'ai. Je vais refaire un deuxième trait en dessous de la queue de mon liner. Oui, c'est joli. La teinte est super. J'aime beaucoup. J'aurais dû peut-être faire du bleu. Mais j'avais envie de vraiment trancher. Alors, il ne nous reste plus qu'à tester les mascaras. Donc, les autres teintes. Voilà. Je connais la qualité. Je ne suis pas d'issue de mon achat. Je l'avouais parce que c'est collector. Que c'est une édition limitée. Voilà. Alors, pour les lèvres. Là, ça va être plus. Ça va être tendu. J'ai un gloss et un rouge AF de la collection Love Dive. Je n'ai pas fini mes yeux. J'ai le mascara testé. Bref. J'ai le Allé Glady, je crois que c'est. De chez Jeffree Star. Et trois. De chez OPV. Donc, je pense que je vais tester un OPV. Parce que je n'ai jamais testé leur rouge à lèvres. Et je pense que je vais tester le crush. Parce que j'ai crushé dessus. Mais d'abord, on a un mascara à tester. C'est le Glamendol Volume Mascara. De chez Catrice. Qui est une brosse en silicone. En forme de cône. C'est un silicone en silicone. Ah ah ah. Ah ah. Alors. Hum. Elle a pas écouté. vous c'est prometteur en tout cas les piens voir les trappes super bien les cils je commence à prendre goût ou mascara à picot oh écoutez j'ai vraiment prometteur deuxième couche j'aime bien ce que si vous voyez bien où j'aime bien on va donc tester le rouge à lèvres opv crush bien sûr parce que j'ai jamais testé leur marque rouge à lèvres donc c'est l'occasion de tester j'ai légèrement au vers l'année par contre le boutique l'as et là l'embout est super précis mais bien non pas qui s'appuie bien colle pas il a l'air de sécher hyper vite bah écoutez je suis conquise je vais vous remontrer ce que ça donne et on se retrouve juste après pour faire un petit débrief même si je pense que vous avez déjà mon avis et donc voilà le look final avec mes petites nouveautés j'aime tout mais tout la base elle est super hydratante elle fout un petit peu les imperfections elle est super agréable à appliquer c'est vraiment un gel on a l'impression qui se mette de l'eau fraîche sur la tronche c'est magnifique magnifique la poudre pareil j'aime beaucoup elle le elle poudre super bien elle est super qui dans la sent pas franchement pour une poudre compacte elle est plutôt pas malin j'aime beaucoup mais vraiment beaucoup ou débloche bon j'en ai testé qu'un mais voilà le plein corps je sais pas trop quoi de l'emporté je sais pas s'il a vraiment fait effet j'ai quand même l'impression que mes lèvres sont un peu plus lisse donc je retesterai une fois que j'aurai fini mon w7 voilà qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a encore testé les pinceaux joli beauty bon j'en ai testé qu'un sur les trois j'en reviens pas comme ils sont super fins et super précis je suis bien contente vous écoutez ça me fait des petits pinceaux liner en plus c'est pas si j'en avais pas beaucoup voilà alors la palette morphe ça n'a pas un grand intérêt pour moi je suis pas une grande fan de morphe en règle générale sauf j'aime bien acheter leur collab par exemple à disney et france c'est vraiment une de mes préférées ici les teintes sont assez banal je vais dire à part ce bleu canard qui détrône un peu c'est des jolies teintes les mats sont super bien pigmentés les lumineux sont bien lumineux mais je trouve qu'ils ont toujours un problème pour se dégrader entre eux les palettes morphe classique mais il faut les travailler un petit peu plus et jongler un peu plus avec vos deux teintes la palette existent bah écoutez pareil là j'ai rien à dire je connais très bien les produits glistons c'est juste que je l'ai pris parce que c'était en collab avec fer et frac parce que voilà je l'adore et je la voulais absolument je n'avais pas acheté quand elle est sortie là j'ai vu qu'ils l'a restocker j'ai fait toi plaisir de toute façon glistons s'est jamais perdu chez moi voilà vous connaissez mon addiction pour les liner cake de cette marque gros 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 coup de coeur sur les paillettes oh 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 mais elles sont sublime vraiment sublime on en a testé que trois mais je pense que vous allez voir pas été offert des pétouilles dans beaucoup de make-up parce que j'ai envie de tester un peu toutes les teintes celle ci elles sont magnifiques aussi celle ci celle ci on a testé franchement vous avez vraiment les les deux ici trois ici qui ont des multi des multitudes de reflets les autres sont un peu plus basique voilà elles ont des reflets de même couleur je veux dire les verts ont plusieurs reflets verts mais celle ci les trois là ont vraiment des reflets mais carrément homo graphique quoi c'est moi 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 j'adore suis totalement fan gros coup de coeur également sur le mascara je pensais pas les mais autant du premier coup et j'aime beaucoup j'avoue que j'aime beaucoup donc j'avais juste un tout petit peu collant alors la teinte est sublime mais vraiment sublime je vous les prix pour vous aussi pour mettre dans les prochains concours enfin dans un des prochains concours j'ai hâte de tester mais non mais les autres parce que je n'ai pas encore testé les autres teintes aussi de chez opv je vous ai fait les soins je crois dans le haut donc je vous remets en barre d'infos et voilà et je vous ai également mis de côté un rouge à lèvres et un gloss par loup pour noël comme ça vous aurez si vous n'avez pas pu acheter le coffret complet ou que vous n'avez pas craqué dessus vous pourrez quand même les essayer moi j'ai gardé un gosse un rouge à lèvres pour moi et de blush la poudre et la base bien évidemment mais moi je suis hyper contente et satisfaite de mes achats encore depuis que j'ai testé voilà mais alors j'ai vraiment coup de coeur sur le mascara et la palette de paillettes et les blushs donc j'espère que ceci vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo dites moi en attendant en commentaire s'il ya des produits que vous avez déjà si vous avez aussi craqué pendant les soldes et s'il y en a qui vous intéresse du coup et voilà donc moi je n'ai plus qu'à vous dire bisous bisous je Musique